Mesdames et Messieurs, vous qui nous suivez dans cette chaîne, bonjour. Nous voulons profiter de ce temps pour partager la parole de Dieu avec vous, au nom de Jésus. Mais avant cela, nous voulons passer quelques secondes à la prière, si nous pouvons baisser nos têtes, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes, où nous voulons partager ta parole avec les personnes qui nous suivent en direct de cette chaîne. Ta parole nous dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tu nous demandes, Seigneur, en tant que tes enfants, tes serviteurs, de pouvoir partager ta parole avec quiconque. Et nous prions que ce temps soit béni par l'oxygène de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le message de ce matin, ou de ce jour, c'est dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible nous dit, dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 4, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, étant couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici. » Et si nous prenons Amos, chapitre 8, verset 11, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Le message de ce jour s'intitule « La famine spirituelle ». La Bible ici nous parle du temps de Samuel. Et le temps de Samuel, Samuel c'était qui ? Samuel c'était, il était un prophète de Dieu et il était en même temps juge en Israël. Et Samuel a vécu autant de juges. Et pendant qu'il était jeune, la Bible nous dit qu'il y avait un souverain sacrificateur qui était établi sous la maison de l'Éternel, nommé Élie. Et ce souverain sacrificateur avait deux fils qui s'appelaient Ophnie et Phinée. Et le souverain sacrificateur, il était établi par Dieu pour la maison de Dieu, pour l'Église. Parce que ce message concerne principalement les chrétiens, mais en même temps aussi les païens. Mais Dieu veut d'abord que les chrétiens, l'Église que nous sommes, que nous soyons réveillés. Parce que si nous ne sommes pas réveillés, nous ne pouvons pas réveiller ceux qui dorment dans l'ombre de la mort. Élie était le souverain sacrificateur que Dieu avait établi en ce temps-là. Comme je le disais tout à l'heure, il avait deux fils, Ophnie et Phinée. Et ces deux fils étaient sacrificateurs que Dieu avait appelés, que Dieu avait établis sur la maison de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, pour faire les sacrifices et pour présenter les doléances, les fardeaux du peuple à Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu, ils étaient des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Mais la Bible nous dira que pendant ce temps-là, alors qu'en tant que sacrificateur, ils avaient la loi de Dieu, la parole de Dieu, la Bible nous dira que la parole de Dieu était rare. J'aimerais qu'on puisse décrire un peu ce qui s'est passé au temps d'Élie, le souverain sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible nous dira, si nous pouvons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 12, la Bible nous dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, et ils ne connaissaient point l'éternel, alors qu'ils étaient sacrificateurs. Ils étaient censés connaître l'éternel, ils étaient censés connaître la loi de Dieu, la parole de Dieu, pour la transmettre. Mais la Bible dit ici, ils étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'éternel. Et voici de quelle manière, voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du peuple arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron et dans la marmite, ou dans le pot, tout ce que la fourchette amenait, et le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Donc, les enfants d'Élie, le sacrificateur, qui étaient eux-mêmes sacrificateurs, la Bible nous dit qu'ils volaient Dieu. Ils volaient Dieu dans les sacrifices, ils volaient Dieu dans les offrandes, dans les dîmes. Combien aujourd'hui d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs, volent Dieu avec les offrandes et les dîmes, les divers types d'offrandes, l'offrande du prophète, l'offrande du bélier, il faut bâtir un hôtel pour qu'on puisse prier pour votre guérison, pour votre délivrance, des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que vous avez reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Et eux, en tant que sacrificateurs, ils volaient Dieu. Ils étaient élus par Dieu, ils étaient la race des élus par Dieu, mais ils volaient Dieu. Et regardez quel était un autre comportement des enfants d'Élie. 1 Samuel toujours, au chapitre 2, verset 22 à 23, la Bible dit ceci, « Elie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Les sacrificateurs, établis par Dieu. Et la Bible nous dirait dans l'Apocalypse 1, verset 6 et l'Apocalypse 5, verset 10, que Dieu a fait de nous, l'Église de Dieu, un royaume des sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une race élue. sauvés par Dieu pour annoncer les merveilles de Dieu. Mais quel est l'état de l'Église ? Quel est l'état des chrétiens ? Quel est l'état des serviteurs de Dieu ? C'est le péché, le vol, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité, la pédophilie, la pédérastie, la masturbation. Les choses qui n'honorent pas Dieu. Ces choses se retrouvent aujourd'hui dans l'Église, dans la maison de Dieu. Quelle abomination ! Et Élie, qui était le souverain sacrificateur, qui était appelé à porter la loi, la parole de Dieu, la Bible nous enseigne qu'il n'a rien fait. Alors que ses enfants commettaient le péché, ils faisaient péché. Le peuple de Dieu, il n'a rien fait. Il est tombé dans le compromis. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, chrétiens, lorsque nous sommes en face des personnes qui vivent dans les péchés, nous ne devons pas cautionner ces péchés, mais nous devons dénoncer ces péchés avec amour pour sauver les âmes. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Puisqu'il y avait le péché, puisque Israël vivait dans le désordre, le peuple de Dieu, aujourd'hui l'Église est appelée la maison de Dieu. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes et nous formons la maison spirituelle. Nous sommes appelés à marcher sur les pas de Jésus. Nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu. Nous sommes appelés à pratiquer l'Évangile du salut. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens alors que nous ne vivons pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et lorsque le péché est cautionné dans les églises, la mort arrive. Et quand il y a la mort, même lorsque le message est prêché, ce message n'a pas de vie. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans 1 Samuel que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Alors qu'ils avaient la loi, ils avaient la Torah. Sacrificateurs, ils avaient la Torah. La Bible nous dit que dans Malachie chapitre 2, verset 7, que les sacrificateurs étaient établis pour enseigner la loi, pour enseigner la parole au Dieu. Et regardez ce que la Bible dit. Malachie, ou Malachie, chapitre 2, verset 7. La Bible dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel, des armées. Et dans d'autres versions, il est marqué parce qu'il est le messager de l'Éternel. En tant que messager, nous avons le message, nous devons avoir la parole de Dieu, la révélation de sa parole. Mais la Bible dira ici, alors qu'ils étaient sacrificateurs, établis par Dieu dans l'Église, alors qu'aujourd'hui, dans les Églises, il y a les serviteurs de Dieu, il y a les pasteurs, les évangélistes que Dieu établit dans l'Église pour annoncer la parole de Dieu dans toute sa pureté et dans sa droiture, mais la Bible dit que la parole de Dieu était rare. Alors qu'ils avaient la loi, la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Quand la parole de Dieu est rare, c'est lorsqu'il n'y a plus la révélation de Dieu. C'est lorsqu'on ne prêche plus la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Où est la voie de la justice aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Église est devenue un zoo, un centre d'iniquité, de péché, d'abomination. Alors que l'Église que Jésus viendra chercher, c'est une Église glorieuse. Alors que la Bible dit que, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, que l'Église doit être la colonne et l'appui de la vérité. Le monde doit connaître Dieu au travers de l'Église. Éphésiens 3, 10 nous dit que les dominations, les autorités dans le lieu céleste, connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est rare aujourd'hui dans les Églises. Le message vivant, le message de la croix, le message de la sanctification, le message du retour à la parole de Dieu, au fonctionnement biblique, est rare. Tout ça pourquoi? Parce que les gens qui étaient appelés par Dieu pour annoncer l'Évangile sont tombés dans le compromis. Élie est tombé dans le compromis parce qu'il n'a pas repris ses fils. Et la Bible dit qu'il avait les yeux troubles et qu'il ne pouvait plus voir. Lorsque tu tombes dans le compromis, lorsque tu fermes les yeux au péché, à l'adultère, au magouille, à toute forme de péché, sache une chose, tu vas avoir l'aveuglement spirituel. Comme les pharisiens, ils avaient des yeux pour voir, mais ils ne voyaient pas. Ils avaient des oreilles pour entendre, mais ils n'entendaient pas. Et ça, c'est malheureux. Je dis, c'est malheureux. Parce que, en tant que sacrificateur, nous devons défendre le nom de Jésus. Nous devons défendre la parole de Dieu. Nous devons parler de ce Jésus vivant, de ce Jésus qui sauve, de ce Jésus qui délivre. Parce que la Guadeloupe a besoin de Jésus. Regardez tout ce qui se passe dans cette nation. Regardez tout ce qui se passe dans cette île. Des choses abominables. L'impunicité à outrance. L'adultère. L'homosexualité. La pédérastie. La drogue. Des choses qui tuent. La sorcellerie. Le vaudou. La magie. Toute forme de ténèbres. La fraude. Tout ça, ça amène la mort. Lorsque la parole de Dieu est rare, il y a la mort. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas la parole qui sort de la bouche des hommes, mais de la bouche de Dieu. La parole de la bouche des hommes, c'est quoi ? Tu es dans le péché, ce n'est pas grave. Dieu comprend. Tu es adultère, ce n'est pas grave. Tant que tu donnes l'argent. Le message de la prospérité. Le message de la prospérité est un message démoniaque. Parce que ça lie les personnes dans le péché. Et on dit aux gens, ce n'est pas grave. Tant que vous venez dans nos bâtiments, dans nos églises, vous êtes sauvés. Non, pour être sauvés, tu as besoin de Jésus. La Bible dit, Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est pas lui. Et c'est Jésus, c'est la vérité. Et il dira, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Et c'est cette vérité qui vous affranchira. Aujourd'hui, la parole de Dieu est rare. Aujourd'hui, dans les églises, on ne parle plus du message du temps. Nous sommes déréglés par rapport à l'horloge du temps. Nous sommes appelés à voir la météo spirituelle pour annoncer au monde quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Voyez-vous que Dieu dira que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes appelés à marcher par l'esprit. Et à marcher par l'esprit, à voir la pensée de Dieu pour communiquer la pensée de Dieu à cette nation. Dans ce temps, quelle heure est-il ? Quel temps ? Dans quel temps sommes-nous ? C'est le temps de se réveiller. Ce n'est plus le temps de rester dans le compromis, dans le péché. Je ne suis pas venu vous condamner ou vous juger, vous qui me suivez. Mais je suis venu vous dire, de la part du Seigneur, que vous devez vous réveiller en tant que chrétien, en tant qu'église, en tant que serviteur de Dieu, et annoncer la vérité dans sa totalité. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Et nous n'en avons que pour la vérité. Et la vérité ne finit que par triompher. Le monde nous l'enseigne. Peuple de Dieu, ouvrons nos oreilles. Ouvrons nos yeux. Regardez l'état. L'état de la Guadeloupe. Regardez l'état de la France. Regardez l'état des nations. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ se revient. Nous ne devons plus dormir. La Bible dit, dans Jean chapitre 6, verset 27, Travaillez non pour de la nourriture qui périt. Combien de serviteurs de Dieu travaillent aujourd'hui pour de l'argent ? Ils ont des belles voitures. Ils ont des grosses maisons. Et ils ne prêchent plus la vérité. Ils ont des avions. Ils ont des hôtels. Ils ont tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas le message qu'ils délivrent. Et dans ces églises, les gens y vont. Et ils ne sont pas transformés. Où est la puissance de la croix ? Où est la puissance de la résurrection ? Où est la puissance qui transforme les vies ? Cette puissance n'est plus. Alors que Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Dans Romains 1, verset 16. Parce qu'elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu est là pour nous délivrer du péché. Pour nous délivrer des œuvres de Satan. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. La puissance de Dieu est pour nous amener à la répentance. Pour quitter des ténèbres à la lumière. Par la puissance de Dieu. Je ne vous prêche pas un Jésus mort. Je vous prêche un Jésus vivant. Qui était mort. Ressuscité des morts. Et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Nous devons revenir à la Bible. À la source. Voilà pourquoi Dieu, dans ce temps, Il suscite des personnes comme Samuel. Des prophètes authentiques. Qui n'auront pas peur d'annoncer le jugement de Dieu. Qui n'auront pas peur de parler de la part de l'Éternel. La Bible dit malheur si tous les hommes disent du bien de vous. Ce sont des personnes qui ne veulent pas chercher. A ce que les gens les acclament. A ce qu'ils plaisent les gens. Paul dira dans Galactes 1.10. Il dira. Si je cherchais encore au plein aux hommes. Je ne serais pas serviteur de Dieu. Est-ce la faveur des hommes que je cherche? Cherches-tu la faveur des hommes? Église. Cherches-tu à être aimé par le monde? Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus. Seront persécutés. Nous n'avons pas peur de la persécution. Jésus est vivant. Jésus règne. Jésus au contrôle. Le diable ne peut rien. Face à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être comme Samuel. Des gens qui n'ont pas peur de dénoncer le péché. Des gens qui n'ont pas peur de parler de la parole de Dieu. Des gens qui se lèvent pour témoigner de la parole de Dieu. Aujourd'hui il y a la famille spirituelle. Dans les églises il y a la famine. Il y a la mort. La famine. Où est la parole de Dieu? 2 Timothée chapitre 4 verset 3 nous dit que dans les derniers jours, beaucoup vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont détourner leur oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Nous sommes dans ces temps-là où les gens, où les serviteurs de Dieu, où les chrétiens, où même les gens qui sont dans le monde ne veulent pas écouter la vérité. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Quand vous dites, quand vous parlez seulement la vérité, on vous considère comme quelqu'un qui est en marge de la société. L'abomination est devant nous. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ aime la gloire de groupe. Jésus-Christ t'aime là où tu es. Peu importe le péché dans lequel tu es. Peu importe ce que tu vis. Il est venu, non pour juger les hommes. Il est venu pour sauver les hommes. Tu peux encore te sauver de cette génération perverse. Tu peux encore quitter le péché. C'est possible. Par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, je veux que tu puisses devenir un enfant de Dieu. La Bible dira, dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est temps que la Guadeloupe se répande. A cause du péché, Dieu envoie les jugements. Et regardez tout ce qui se passe dans le monde. Les catastrophes naturelles, le réchauffement de la surface de la terre, les tremblements de terre. Toutes ces choses doivent nous alerter que nous sommes réellement arrivés à la fin du temps. Ne vous fiez pas aux belles voitures, aux belles maisons, aux belles choses de ce monde. La terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi, toi qui m'entends aujourd'hui, Dieu t'appelle à la répentance. Les enfants d'Elie ne se sont pas répentis, Dieu les a tués. Elie lui-même est mort. Mais Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. La vie ne se retrouve pas dans une religion. Par le catholicisme, le témoin de Jehova, ce n'est pas les évangéliques qui sauvent. Mais la vie se retrouve dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il t'appelle à la répentance. Acte chapitre 3, verset 19 à 21. « Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Répondez-vous afin que les temps de rafraîchissement, la Guadeloupe a besoin du temps de rafraîchissement, les églises ont besoin du temps de rafraîchissement. Toi qui es païen, toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, tu as besoin du temps de rafraîchissement, du vrai repos. Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Le repos ne se trouve qu'en Jésus. La vraie paix ne se retrouve qu'en Jésus. La paix n'est pas dans l'argent. La paix n'est pas dans le matériel. La paix n'est pas dans la débauche, dans les boîtes de nuit, dans la drogue. La paix se retrouve dans la personne de Jésus. Parce que Jésus a dit, « Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. » Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Tout ce que le monde donne est passager et éphémère. Mais tout ce que Dieu donne est éternel. Voilà pourquoi Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Soyons comme des Samuel, des personnes qui disent non au péché, qui sont prêts à condamner le péché. Peu importe le prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il veut des personnes qui vont parler. Parce que la Bible dit, « Comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui ne prêche ? » Et aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas prêchée. La parole de Dieu est méprisée. Les gens courent après la musique. Les gens courent après les choses matérielles. Mais ils ne courent plus après la parole de Dieu. Tout vient de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au temps de lit, la parole de Dieu était rare. En notre temps, nous avons également la famine spirituelle. La parole de Dieu est rare. Mais Dieu veut répandre sa parole, la pluie de sa parole, afin que le monde soit abreuvé par cela. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Sors de ton état de sommeil. La Bible dit « C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. » Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jésus-Christ revient très bientôt. Préparons-nous. Église, prépare-toi. Païen, toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, il est temps que tu donnes ton cœur, ta vie à Jésus. Il va rentrer dans ta vie pour souper avec toi et toi avec lui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada